Bonjour Xavier Bertrand, vous êtes rendu au lycée Gambetta Arras juste après l'attaque au couteau vendredi dernier qui a conduit au décès de Dominique Bernard, 57 ans, professeur de lettres. Est-ce que vous avez des nouvelles des trois membres du personnel qui ont été blessés ? Écoutez, en ce qui concerne notamment le manager des équipes de la région, celui qui s'est interposé pour sauver celui qui était à terre, ces nouvelles sont plus rassurantes, plus rassurantes qu'elles ne l'étaient vendredi, qu'elles ne l'étaient samedi. D'après les médecins, d'après aussi sa famille, ces jours ne seraient plus en danger. Et c'est aussi un soulagement parce que cette tragédie aurait pu être plus importante. L'autre agent, celui qui était à terre, qui était sauvé par l'intervention de son collègue, je l'ai eu hier soir encore au téléphone, il compte reprendre le travail ce matin. Il avait des douleurs, à la fois à la cuisse, au coude, mais il reprend son travail. En ce qui concerne le professeur d'éducation physique, là aussi, ces jours ne sont pas en danger, mais il a été aussi très, très sérieusement blessé. Mais n'oublions pas surtout M. Bernard, qu'il n'est plus là. On pense aussi à sa famille parce qu'on a entendu beaucoup, beaucoup de commentaires. Mais il y a avant tout la douleur d'une famille et puis aussi la douleur des collègues. Mais vous savez, cette tragédie aurait pu être bien pire encore s'il n'y avait pas eu l'intervention des policiers, je crois, quatre minutes après le déclenchement de l'alarme par un agent justement du lycée. Et sur place, les pompiers, les médecins ont permis notamment de stabiliser l'un des blessés parce qu'autrement, il serait décédé également. Tout le monde a été exemplaire, mais ça ne suffit pas d'être exemplaire. Il y a une victime, il y a un traumatisme profond, à race comme dans toute la France. Et le message des gens, c'est qu'on veut que ça s'arrête tout ça. Je l'ai dit, vous étiez à race juste après les faits. Vous allez retourner encore aujourd'hui ? Après cette émission, j'y retourne. Il y a ce matin une réunion avec l'ensemble des professeurs, l'ensemble des agents. Et il y aura de toute façon le moment de recueillement. J'y serai également à 14 heures dans ce lycée à race en souvenir de monsieur Bernard. Et vous qui, comme président de région, avez la responsabilité des lycées, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce matin aux enseignants et puis aux personnels d'éducation, largement ? Qu'ils n'ont pas fait le choix de ce métier en se disant que c'était un métier à risque et qu'ils étaient exposés comme peuvent l'être les policiers, les gendarmes. C'est ça aujourd'hui, je crois, qui est très marquant. On s'est attaqué, ce terroriste islamique s'est attaqué à un lycée, à un professeur. Il cherchait un autre professeur. On le saura avec les interrogatoires du parquet antiterroriste, de la police. Mais on le voit bien. Après Samuel Paty, l'école, qui est un vrai symbole républicain, elle est aussi menacée, elle est attaquée. Et je comprends aussi l'émotion de tous ces professeurs qui font ça pour ce métier, pour instruire nos jeunes dans le respect des principes républicains et qui aujourd'hui deviendraient des cibles. On ne peut pas tolérer ça, on ne peut pas l'accepter. Mais quand je dis pas tolérer, pas accepter, on doit à la fois mieux les protéger, c'est-à-dire les lieux, ce que nous faisons depuis longtemps, mais on voit bien aujourd'hui qu'il faut faire davantage encore. Mais que, encore une fois, un agent du lycée me disait vendredi, mais alors, on ne sera plus en sécurité nulle part. Vous avez peut-être entendu ce matin le témoignage très fort sur France Info de Gaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, elle dit quelque chose de terrible, elle dit qu'il n'y a rien de plus facile que de s'en prendre à un prof. Autrement dit, les pouvoirs publics, en fait, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils sont impuissants. Ce qui est vrai, c'est que de toute façon, dans aucun pays, il n'y a de risque zéro. Mais chez nous, en France, le risque est beaucoup trop important. Et donc, il faut à la fois sécuriser des lieux, on a aussi tout un combat de longue haleine contre l'islamisme, contre ce terrorisme islamique. Et puis surtout, il faut se débarrasser des dangereux. Il faut se débarrasser des dangereux. C'est ce que les gens nous demandent. Très simplement, vous savez, quels que soient les mots, quels que soient les discours, les gens les entendent, ils ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin de dire qu'on fait bloc. Qu'il y a aussi ce courage de faire bloc, malgré la sidération, malgré l'émotion. Mais ils disent aussi à tous les responsables publics, les discours, ça va bien. Les hommages, c'est normal, on respecte pour les victimes, mais on attend autre chose de vous. Alors justement, l'assaillant Mohamed Mogoushkov était fiché S depuis un peu plus de trois mois maintenant. Il avait été contrôlé la veille. Son père, lui, a été expulsé. Il entretenait des liens avec son frère emprisonné pour des projets d'attentat. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, exclut une faille des services de renseignement. Est-ce que c'est votre avis à vous aussi ? Rien ne permet de dire qu'il y a eu une faille des services de renseignement. Il était fiché, il faisait l'objet d'une surveillance. Rien ne laissait penser qu'il pouvait passer à l'acte, mais il y a un problème plus large. C'est qu'il n'aurait pas dû rester sur le territoire. Il est étranger. On pensait qu'il pouvait présenter un trouble à l'ordre public. Alors, dehors ? Alors, c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je pense qu'il faut aussi... Il arrive en France avant l'âge de 13 ans, il arrive à 5 ans précisément. Il y a pourtant des exceptions à cette règle. Oui, dans la loi. Donc, clairement, parlons pour aujourd'hui. Parlons pour aujourd'hui, parlons pour demain. Tout étranger qui est aujourd'hui de nature a posé un problème à l'ordre public. À l'ordre public, notamment parce qu'on pense que radicaliser, il bascule dans le terrorisme. Dans ces cas-là, c'est dehors. Alors, vous allez me dire, oui, mais pour expulser quelqu'un, il faut que le pays d'accueil l'accepte. C'est bien ça. Parce qu'on entend des yaks à faucons depuis des semaines et des semaines, depuis en plus ces dernières heures. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui présente un trouble à l'ordre public, c'est d'ailleurs ce qui a été demandé aux ministres de l'Intérieur, doit quitter le territoire français. Mais en l'occurrence, il a la nationalité russe. Et or, depuis plus d'un an maintenant, les expulsions vers la Russie, elles sont suspendues. Alors, justement, moi, ce que je propose aujourd'hui, notamment pour ces terroristes qui sont étrangers, c'est que dès que l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, est délivrée, ils doivent obligatoirement être placés en rétention administrative. Obligatoirement. Ça veut dire donc qu'il nous faut tout de suite davantage de places de rétention administrative. Aujourd'hui, je pense qu'elles doivent se situer pas loin de 2 000 places pour toute la France. c'est insuffisant. Jean-Almanin a prévu de les doubler. Oui, mais il faut le faire tout de suite. Et il ne faut pas que ce soit une faculté de le placer en rétention administrative. Tant qu'il n'a pas quitté le territoire, il doit être placé sous contrôle judiciaire dans un centre de rétention administrative. Pas de résidence surveillée, pas d'assignation à domicile, en rétention administrative. Ce qui veut dire qu'on sait qu'ils sont dangereux et avant qu'ils quittent le territoire, parce que ça prend longtemps, qu'ils soient placés en rétention, qu'ils ne soient plus en liberté. Aujourd'hui, la loi... Et pendant combien de temps ? Vous savez très bien que les laissés-passés des pays d'origine peuvent ne jamais intervenir, en fait. La loi, aujourd'hui, fixe à 7 mois la durée maximum de cette rétention administrative. L'Europe, dans le cadre de la directive retour, dit que ça peut aller jusqu'à 18 mois. Je crois que c'était en 2011, le Conseil constitutionnel avait censuré la loi qui voulait une durée beaucoup plus longue. Mais je pense que dans le cadre de cette loi immigration, il faut un nouvel article qui précise que la rétention administrative est obligatoire dès que l'OQTF est notifié et que l'on porte ce délai à 12 ou 18 mois. Avec le risque d'une nouvelle censure du Conseil constitutionnel. Si vous faites 12 mois, si vous faites 12 mois, très clairement, vous pouvez aussi protéger les Français pendant ces 12 mois avant qu'ils ne quittent le territoire. Avec le risque d'une nouvelle censure du Conseil constitutionnel. C'était en 2011. Les choses ont évolué. Et puis, pardonnez-moi de le dire, ça se passe comme ça. Vous avez le droit d'avoir un dialogue avec le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. avant, pour bien comprendre que l'objectif aujourd'hui, c'est de protéger les Français. C'est exactement ce que j'ai dit l'autre jour à cette dame qui m'interpellait. Il faut nous débarrasser des dangereux. C'est-à-dire qu'ils quittent le territoire, mais en attendant qu'ils quittent le territoire, qu'ils ne soient plus libres d'aller et venir. Contrôle judiciaire. On va juste essayer de savoir ce que ça veut dire les dangereux pour vous. On va le faire, mais juste après le fil info, Xavier Bertrand, vous êtes l'invité de France Info ce matin. On vous retrouve dans une minute. Le fil info, Maureen Suignard, 8h41. Nous n'essayons pas de tuer des civils. Nous sommes en guerre contre le Hamas, déclare ce matin un porte-parole de l'armée israélienne. Plus de 2600 Palestiniens tués en une semaine depuis les attaques du Hamas sur Israël, qui ont, elles, fait 1400 morts. Joe Biden conducte un acte de haine horrible. Le président américain réagit après le meurtre d'un garçon musulman de 6 ans près de Chicago hier. L'enfant a été poignardé. La police américaine estime qu'il y a un lien avec la guerre entre Israël et le Hamas. En France, Emmanuel Macron demande au préfet de réévaluer les dossiers des personnes inscrites au fichier des personnes radicalisées expulsables. Demande après les attaques à Arras. Vendredi, un enseignant tué et c'est un jeune homme radicalisé qui est le principal suspect. Sur France Info, le président de la région des Hauts-de-France affirme que les jours de l'autre agent qui avait été grièvement blessé ne sont plus en danger. La grande désillusion au stade de France hier. Les Bleus éliminés de la Coupe du monde de rugby à la maison. Défaite en quart de finale d'un petit point face à l'Afrique du Sud 29 à 28. Le 15 peut être fier, réagit le sélectionneur Fabien Galtier qui reste en place, confirme sur France Info le président de la Fédération. France Info Le 8.30 France Info Jérôme Chapuis Salia Braclia Toujours avec Xavier Bertrand, le président LR de la région des Hauts-de-France. Juste avant le fil Info, vous disiez que la France devait placer un centre de rétention administrative obligatoirement les étrangers jugés dangereux dans le cadre... Expulsables. 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 Donc ça amène beaucoup de conditions. On va essayer de savoir de comprendre ce que vous proposez. dans le cas de l'assaillant à Arras, il s'agissait d'un fiché S mais vous savez qu'être fiché S ce n'est pas une condamnation. Vous avez raison. Et Elisabeth Borne disait rien dans les éléments qu'on avait pu obtenir ne permettait de prédire que cet individu qui était surveillé pouvait passer à l'acte. Donc concrètement en fait ce monsieur-là... Dans ce qu'a demandé le président de la République au ministre de l'Intérieur c'est clairement celui qui a un profil de nature à poser un problème à l'ordre public quand il demande au ministre de l'Intérieur de peigner les fichiers. Ça veut dire quoi ? C'est que tous ceux qui peuvent être dangereux causer un trouble à l'ordre public clairement ceux-là doivent être expulsés. Mais où on place le niveau de dangerosité alors ? Mais encore une fois de toute façon tout se fait sous contrôle judiciaire. En France on ne fait pas n'importe quoi et il faut le savoir. Tout se fait sous contrôle. Non attendez juste insister juste sur ce point précis. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui expulsées. Mais vous savez pertinemment que si le pays d'accueil dit non moi je ne le prends pas il reste là. Moi je ne veux pas qu'ils restent là en liberté. Je veux qu'à partir du moment où on souhaite les expulser ce soit de la rétention administrative. Il faut les interner administrativement sous contrôle judiciaire mais qu'on ne les laisse plus en liberté. Ceci n'apporte pas une réponse totale. Parce que vous avez toujours le problème de ceux qui peuvent être dangereux parce qu'à cause de leur radicalisation ils peuvent à un moment basculer dans l'action terroriste islamique qui sont français. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui très clairement sur ce sujet-là il n'y a pas de définition claire de ce qu'est la radicalisation. En tout cas elle n'est pas portée par la loi. Nous avons besoin si on décide de ne pas se payer de mots mais de dire qu'il faut faire la guerre à ceux qui sont en guerre contre nous. Et bien dans ces cas-là il faut aussi qu'on pose toutes les solutions. Et vous savez le président de la République a reçu à différentes reprises les responsables de tous les partis politiques. Ce serait intéressant sur un sujet comme celui-ci c'est que le président de la République reçoive l'ensemble des acteurs politiques qui souhaitent apporter des solutions. Pas ceux qui sont dans l'IAC à Faucon mais ceux qui veulent apporter des solutions. Et si certaines solutions comme la mienne n'est pas parfaite je suis prêt à l'améliorer que le gouvernement la reprenne et l'améliore. Moi ce que je veux c'est qu'on renforce la protection des Français et qu'on ne soit pas après chaque attentat tragique à se dire non mais vous savez on va être intraitables. Les Français nous disent on veut des actes. Mais il y a des solutions depuis vendredi Xavier Bertrand partielles, pas suffisantes mais c'en est une. Cette proposition qui consiste à systématiser les rétentions en cas d'obligation de quitter le territoire. Vous en avez parlé avec Gérald Darmanin que vous connaissez bien et qui va porter cette loi immigration. Cette proposition je la fais ce matin parce que vous savez elle demande du travail vérifiant avec des juristes ce qui est possible ce qui ne l'est pas pourquoi par le passé ça a été retoqué ça n'a pas pu voir le jour. Si je viens ici c'est pour essayer encore une fois d'apporter des solutions au nom de l'intérêt général au nom de l'intérêt de mes concitoyens. Vous ne demandez pas la démission de Gérald Darmanin ? Qui demande ça ? Marine Le Pen Elle a que ça a proposé ? Elle veut protéger les Français en demandant effectivement la démission du ministre de l'Intérieur ? Il y en a marre de ces vautours que sont les extrêmes. Il y en a marre. D'un côté elle est fille de l'autre côté le Front National. Dès qu'il y a un drame dans ce pays eux c'est la campagne électorale qui s'ouvre en essayant de récupérer pour l'un une partie de l'électorat musulman pour l'autre le Front National de récupérer une partie de l'électorat de nos concitoyens de confession juive. Il y en a marre ils n'ont rien à proposer. Il se lia qu'à Faucon mais derrière une seule chose tout malheur c'est bon pour eux. Alors on verra si tous les partis politiques sont représentés qui vient avec des propositions sérieuses et solides. En parlant de propositions sérieuses on va voir si vous pensez à la même chose. La France est passée dès vendredi soir en alerte urgence attentat le niveau le plus élevé du dispositif. Est-ce que comme votre patron de parti Eric Ciotti vous réclamez l'état d'urgence ? Vous savez l'état d'urgence c'est simple. si les services de renseignement si les services de police disent qu'ils en ont besoin clairement pour élucider des affaires ou pour faire face à une situation terrible je n'imagine pas que le gouvernement tarde à le déclencher. Mais je pense que c'est en fonction des besoins. Mais ça il faut aussi avoir les informations dont est dépositaire le ministère de l'Intérieur. Donc très clairement si à un moment donné cela est nécessaire ce sera pris j'en suis convaincu dans la minute qui suit. 19 français sont morts plus de 1400 civils côté israélien on parle bien sûr maintenant de ce qui se passe depuis 10 jours on est au dixième jour de guerre entre le Hamas et Israël des milliers d'habitants ont dû quitter leur domicile c'est une punition collective dit le président égyptien dans la bande de Gaza qui dépasse le droit à se défendre est-ce qu'il a raison selon vous ? Et le massacre collectif qu'ont subi les israéliens voilà plus du jour il l'a dénoncé ? Sans entrer dans des comparaisons C'est le président égyptien c'est le président égyptien dont on parle là Regardons les choses telles qu'elles sont il y a eu un massacre en Israël comme on n'en a pas connu depuis l'Holocauste il ne s'agit pas de crime de guerre il s'agit de crime contre l'humanité les terroristes islamiques pardon les barbares du Hamas sont venus massacrer des familles entières avec des actes qu'on a peine à imaginer au 21ème siècle aujourd'hui la sécurité d'Israël la sécurité des israéliens passe par l'élimination du Hamas Mais ça justifie la mort de milliers de palestiniens de civils palestiniens ? La première des choses c'est qu'Israël a indiqué qu'avant de procéder à cette attaque ils demandaient aux civils d'évacuer Mais vous savez bien que c'est impossible écoutez il y en a déjà qui sont partis mais vous ne dites pas aussi que les terroristes du Hamas se cachouent se cachouent des hôpitaux se cachouent des écoles et qu'ils se servent de la population à Gaza comme d'un bouclier humain ils savent exactement ce qu'ils ont fait ils tendent un piège pardonnez-moi avec ces questions dans lesquelles vous êtes en train de tomber il y a eu un massacre sans nom comme on ne pensait pas en revivre aujourd'hui au 21ème siècle on ne pensait pas et pourtant c'est ce qui se produit et là aujourd'hui je le dis il faut laisser Israël éliminer le Hamas c'est l'intérêt d'Israël c'est aussi l'intérêt de tous et toutes Et vous voyez bien que dans les faits Xavier Bertrand éliminer le Hamas c'est aussi tuer des milliers de civils palestiniens C'est pour ça qu'Israël n'a pas déclenché son offensive dès maintenant et vous me parlez de l'Egypte j'ai entendu beaucoup de choses sur Gaza prison à ciel ouvert j'ai entendu ça il y a une autre porte qui vient d'ouvrir seulement ce matin seulement ce matin après des jours et des jours après le début de la guerre Et une chose est certaine c'est que il y a bien évidemment les populations palestiniennes il y a le Hamas il faut aussi j'ai vu que le président Mahmoud Abbas s'était exprimé vendredi des jours et des jours après le massacre en Israël il faut laisser Israël intervenir pour éradiquer et faire disparaître le Hamas il n'y aura pas de paix tant qu'il y aura le Hamas Mais jusqu'où Xavier Bertrand ? On s'arrête sur votre déclaration vous disiez votre soutien inconditionnel à Israël face aux terroristes inconditionnel ça veut dire quoi ? ça veut dire sans réserve y compris pour ce qui est des modalités de la riposte ? Écoutez vous ne verrez jamais des soldats israéliens rentrer dans une maison et décapiter des bébés jamais Mais il y a des morts civiles Mais nous savons aussi que dans ce que recherche le Hamas il y a cela pour frapper l'opinion pour susciter les questions que vous évoquez C'est un piège qui a été tendu par le Hamas en ayant une attaque avec aussi effroyable que celle-là et pour derrière aussi dire regardez ce qui nous arrive Non non les palestiniens doivent se désolidariser du Hamas mais encore une fois tant qu'il y aura le Hamas il ne pourra pas y avoir de paix en Israël proche et au Moyen-Orient et surtout même sur notre territoire parce qu'aujourd'hui le Hamas les méthodes du Hamas sont les mêmes que celles de l'état islamique celles d'Al-Qaïda c'est ça aujourd'hui on a voulu à chaque fois éradiquer le terrorisme islamique alors il faut le faire avec le Hamas Xavier Bertrand président de la région de France invité du 830 France Info on vous retrouve juste après le fil infos 8h51 Maureen Suignard Les autorités israéliennes évacuent les villages situés tout près de la frontière libanaise depuis les attaques du Hamas la semaine dernière depuis la bande de Gaza le Hezbollah mène aussi des frappes contre l'état hébreu Israël qui a par ailleurs demandé aux habitants du nord de la bande de Gaza d'évacuer vers le sud les Etats-Unis jugent que cette demande est vouée à l'échec cela concerne un million de personnes le chef de la diplomatie américaine est en Israël aujourd'hui le silence dans tous les collèges et les lycées de France aujourd'hui à 14h une minute pour rendre hommage à Dominique Bernard ce professeur tué vendredi matin dans son établissement à Arras dans le Pas-de-Calais le suspect un ancien élève radicalisé selon la police est en garde à vue la première ministre et le ministre de l'éducation nationale participeront aujourd'hui à la minute de silence au collège Samuel Paty ce professeur tué par un terroriste il y a trois ans jour pour jour suspendu quelques jours le chantier de l'A69 reprend ce matin annonce du gouvernement le projet d'autoroute entre Castres et Toulouse est dénoncé par les écologistes il a été décidé démocratiquement et confirmé systématiquement par le juge répond le ministère des transports France Info le 8.30 France Info Jérôme Chapuis Salia Brachia Xavier Bertrand ce week-end l'Union Européenne a décidé de débloquer une aide d'urgence de 75 millions d'euros pour la population de la bande de Gaza c'est ce qu'il fallait faire ? si on était sûr que ça ne permettait pas au Hamas d'acheter des armes oui moi je suis pour qu'on suspende toute aide tant qu'on n'a pas clairement la confirmation qu'aucun euro ne sert à acheter des armes par le Hamas et pour le Hamas mais prendre cette décision-là ce n'est pas enfoncer la population Gazaoui dans une crise humanitaire c'est le Hamas qui se sert d'elle comme d'un bouclier humain c'est ça la réalité des choses avec le risque encore une fois de punir la population civile c'est ce qu'a recherché le Hamas quand il y a aujourd'hui des propositions mais vous savez bien qu'il y a une bataille des récits vous ne vous dites là on l'entend en Europe vous ne placez pas sur un même plan les massacres qu'il y a eu et la façon dont le Hamas se comporte mais vous savez bien que l'opinion publique dans les pays arabes notamment n'entend pas du tout ce que vous dites là mais toujours est-il que quand vous regardez ce qui s'est passé vous placez ça sur le même plan mais c'est impensable pas du tout on dit simplement pardon mais qu'est-ce qu'on place sur le même plan ce qu'on raconte ce sont les faits il y a aussi des victimes des civils palestiniens plus de 700 enfants plus de 2000 personnes qui sont mortes dans la bande de Gaza ça s'appelle les faits la nature de ce qui s'est passé n'est pas la même ces gens-là aujourd'hui sont aussi victimes du Hamas en Palestine les victimes palestiniennes sont victimes du Hamas c'est ça la vérité l'Iran l'Iran c'est important assure je cite que personne ne peut garantir le contrôle de la situation et la perspective d'un élargissement du conflit si Israël envahit Gaza comment est-ce qu'on arrête l'engrenage ? écoutez l'Iran déjà par nature est un ennemi de la paix un ennemi de la paix c'est-à-dire que je pense qu'il tire beaucoup beaucoup les ficelles des drames des massacres qui sont produits et aujourd'hui n'oublions pas que l'Iran n'a jamais été un acteur de paix et n'oublions pas non plus ce qui s'est passé avec la répression terrible contre les femmes iraniennes et encore ce week-end un réalisateur a été assassiné chez lui on aimerait tous savoir exactement des circonstances donc vous ne pouvez accorder aucun crédit à ce que dit l'Iran à ce que pense l'Iran officiellement aucun En France les manifestations en soutien aux palestiniens sont interdites est-ce que vous trouvez ça normal ? Tout à fait normal Ce n'est pas une entrave à la liberté d'expression au droit de manifester ? Écoutez si on va même plus loin ces manifestations visent d'une certaine façon à se satisfaire ou à reprendre l'apologie du terrorisme parce que ce qui s'est passé c'est effectivement du terrorisme du terrorisme islamique et le gouvernement a totalement raison et les préfets également d'appliquer avec la plus grande rigueur cette interdiction de manifester encore une fois c'est de nature à créer des troubles à l'ordre public l'ordre public est défini dans le droit français et aujourd'hui on doit faire preuve d'aucune faiblesse en la matière Avec le risque que ça crée des frustrations chez certaines populations qui souhaiteraient pouvoir exprimer leur soutien aux palestiniens Je préfère qu'ils souffrent de frustrations plutôt qu'il y ait des affrontements dans un pays qui n'a pas besoin d'affrontements supplémentaires On peut soutenir les palestiniens et être contre le Hamas ? C'est ce qui a été dit normalement par Mahmoud Abbas à nouveau lors de la venue de monsieur Blinken Cet été il y avait des manifestations qui allaient dans ce sens Il faut qu'ils se fassent entendre très clairement Le Hamas est aussi un ennemi des palestiniens Le parti communiste veut tourner la page de la NUPES Le refus des insoumis de qualifier le Hamas de groupe terroriste a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase Le parti de Fabien Roussel appelle donc à construire je cite un nouveau front populaire sans la France insoumise Vous êtes de droite mais quel regard vous portez vous sur ce qui se passe à gauche ? Enfin Enfin parce que là les filles monsieur Mélenchon voyez leur comportement Aujourd'hui c'est un comportement qui est foncièrement anti-républicain ils cherchent à opposer les uns aux autres Monsieur Mélenchon il y a du cynisme électoral Je l'ai dit pour les extrêmes je l'ai dit pour le Rassemblement National mais c'est vrai pour LFI Eux à chaque malheur ils essayent d'en profiter On est dans le cynisme le plus complet Est-ce que monsieur Mélenchon fait ça par misérable calcul électoral ou est-ce qu'il est dans la main des islamo-gauchistes ? C'est ça la vraie question Il est fini monsieur Mélenchon qu'on a connu républicain membre d'un gouvernement et autres Lui aujourd'hui il est dans l'affrontement permanent L'affrontement permanent il est dans le fait de désigner justement des boucs émissaires Ceux qui fracturent l'espace républicain ont un comportement misérable C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui La France insoumise selon vous avait sa place La France insoumise avait en plus si je ne me trompe pas je ne vais pas être son avocat même si on est de la même région avait quasiment traité de nazis Fabien Roussel C'est eux Ils sont prêts à toutes les outrances ces gens-là La France insoumise n'avait pas sa place si on vous entend bien dans la réunion des chefs de parti organisée la semaine dernière à l'Elysée A partir du moment où ils n'ont pas voulu condamner les massacres perpétrés par le Hamas j'estime qu'ils n'avaient pas leur place dans cette réunion Pour être tout à fait précise ils ont condamné les massacres mais ils n'ont pas qualifié de groupe terroriste le Hamas Si je vous entends bien vous êtes complètement d'accord avec Eric Dupond-Moriti qui est critiqué sur ses propos à propos d'LFI il disait que LFI veut le vote des barbus LFI veut le vote des barbus Vous êtes d'accord avec lui ? Misérable calcul électoral de la part de M. Mélenchon Voilà ce qu'il qualifie aujourd'hui Quand il s'exprime il faut bien comprendre cela C'est qu'aujourd'hui lui la seule chose qu'il a en tête c'est comment avoir le vote des barbus Et ça c'est misérable Il nous reste quelques secondes pour évoquer un événement important qui se déroule aujourd'hui la conférence sociale pour parler des salaires Elisabeth Borne menace de sanctionner les employeurs qui conservent des grilles de salaire en dessous du SMIC Est-ce qu'elle a raison ? Enfin Enfin Mais ça fait des mois et des mois que c'est demandé par les organisations syndicales par la CFDT Madame Léon aujourd'hui Laurent Berger hier Et là j'ai vu que sa principale proposition à l'issue de cette réunion ça serait de créer un haut conseil des rémunérations Non mais soyons sérieux Le vrai sujet c'est qu'on sait pertinemment que ces branches dans lesquelles les minimas sont en dessous du SMIC sont des branches dans lesquelles les salaires ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être Donc la question qui se pose aujourd'hui c'est enfin qu'il y ait ces minimas de branches La deuxième chose c'est que vous êtes dans les services à domicile les aides à la personne la sécurité la propreté Vous ne pouvez pas imaginer que vous allez faire 42-43 ans avec grosso modo le même salaire et les mêmes conditions de travail Il y a un autre sujet je ne pense pas que cette conférence en parlera pour moi c'est l'une des priorités En France dès que vous travaillez vous n'êtes plus aidé et ça ça ne peut pas durer comme ça Moi dans ma région j'aide les gens qui travaillent mais c'est au niveau national qu'il faut aussi aider les gens qui travaillent Merci beaucoup Xavier Bertrand président de la région des Hauts-de-France Vous étiez l'invité du 8.30 France Info